Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester ce que j'ai eu dans les deux premières parties du swap avec Mami. Donc vous avez déjà eu la partie 1 et partie 2, normalement, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Et donc on va crash tester ce que vous avez déjà vu, je garde les derniers 8 paquets pour un autre crash test, probablement la semaine prochaine, je pense. On verra bien comment ça se goupille ou pour janvier, je ne sais pas encore, ça il faut que je regarde. Bref, ce n'est pas le sujet. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de choses à tester pour cette première partie. Ah, ça ne veut pas ! Et ben voilà, alors écoutez, je pense qu'on va crash tester tout ça. Ben oui, c'est le but de la vidéo. Donc je vais déjà regarder pour savoir ce que j'ai exactement à tester, puisque je ne sais plus trop. Donc pour le teint, on a une poudre, un bronzer, des highlighters, on a des blushs, on a plusieurs highlighters, des blushs. Pour les yeux, on a quelques petites palettes. On a également une base à paupières Shadow Insurance, mais je ne vais pas l'ouvrir, puisque je ne vais pas offrir plusieurs bases d'un coup. Donc ça, je vais ranger dans mon paracup. On a pas mal de produits pour les yeux, des paillettes et beaucoup de produits lèvres. Donc il y a des produits que j'ai déjà testés, mais bon, on y reviendra au fur et à mesure. Là, je vais déjà mettre ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne. Et on se retrouve donc pour la poudre, qui est celle-ci. Voilà, je me suis rapprochée un petit peu quand même, pour que vous voyez un peu mieux. Et je veux aussi rapprocher mon miroir, parce qu'il est à l'eau, tout de mon bureau, je ne vois absolument rien. Alors, sans que vous le voyez, ça sera bien. Voilà. InstaRation, c'est bon. Donc, on va passer à la poupe. Alors, j'ai essayé de mettre des petites barrettes pour coincer mes cheveux. C'est du total non-respect. Non-respect. Ils ne supportent plus mes cheveux, je ne les supporte plus non plus. C'est réciproque. Voilà. On s'en fout. Donc, je vais commencer. Avant de poudrer avec celle-ci, je vais utiliser celle du Duo Contouring, là, de chez Wet'n'Wild, qui est le Contouring Mega Glow Contouring Palette Contour en teinte Dolce de Leche. Et je vais utiliser la partie claire pour poudrer mon anti-cerne et mes zones de lumière. Alors ça, je vais faire avec un petit pinceau de chez Zoéva. Parce qu'elle est plus... J'ai vu au swatch, quand je l'ai déballée, elle est un peu plus claire que l'autre. Et un peu plus illuminatrice, peut-être. Donc, c'est sympa. Sur le nid, ici. Et ici. Voilà. Bon, mon dessous d'yeux est bien poudré. Ça va. Un peu poudreuse, mais la poudre a l'air sympa. Je l'utiliserai, je pense, sans aucun souci. Alors, on va utiliser la Matte Maker de chez Maybelline. C'est la Matte Fing Powder en teint beige, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Alors, au swatch, elle me paraissait super douce. Donc, voilà. J'ai hâte de tester. Alors, je vais faire la moitié au pinceau. Et la moitié à la houppette. Voilà. Bon, elle poudre bien. Elle fait peut-être un peu quelques petites taches. Mais bon, comme j'ai mes taches pigmentaires, ça peut venir de ça. Non, mais ce n'est pas possible, mes cheveux. Il n'y a qu'à serre-tête, ça arrange les choses. Pas vraiment. Un petit peu, quand même. Et de l'autre côté, je prends ma houppette de chez Boozy Shop. Donc, je n'utilise plus ces petites houppettes-là depuis que je les ai. Pour poudrer, surtout avec la poudre Too Faced et Sephora. Pour avoir bien le côté floutant de la poudre. Ici, ce n'est pas noté qu'il y en a un. Donc, au pinceau, c'est très bien. Mais je vais quand même tester. À la houppette. Et je suis très bien poudrée, alors que j'en ai presque pas pris. Donc là, elle va foncer un peu le fond de teint normal, puisqu'elle est beige. Mais c'est pas mal. Je suis bien poudrée. Si doux, mais elle est super douce, cette poudre. C'est un truc de fou. J'aime bien. Ça, je l'utiliserai. Il n'y a pas de sous-site. Je fais ma tête de Munchkins. Alors, pour le bronzor, du coup, on va prendre celui-là. Puisque c'est le seul que j'ai. Et voilà. Donc là, je prends un gros pinceau de Jaze Up. Voyez qu'il est un peu poudreux. Je crois que vous avez vu. Non, j'ai un chat dans la gorge. La fumée passée. Mais il n'est pas mal. La teinte est jolie. Par contre, super poudreux. La teinte est jolie. Il se fond bien. Il s'applique bien. Il a une pigmentation super correcte. Ouais, pareil. Je l'utiliserai sans aucun souci. Tu vois, j'aime bien. Oula. Il a été un petit peu favoré. Voilà. Écoutez. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, le nez qui est cool. J'en ai marre d'avoir le nez qui est cool. Alors, en blush, j'ai le petit Tarte qui est la teinte extatique que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, on va passer à un autre. J'ai le petit blush ici de chez L'Oréal. Il est lumineux, donc ça ne m'ira pas forcément. Mais alors, qu'est-ce qu'il sent bon ? Il sent bon, bon, ce blush. C'est un truc de fou. Donc, j'hésite, entre les deux-là, il y a le Sleek et le Catrice. Sleek, j'ai déjà un dupe comme ça de chez ELF. Donc, je vais utiliser le Catrice parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. J'avais beaucoup aimé la couleur pendant les swatchs. Donc, on va utiliser celui-là. Voilà, j'ai envie. Donc, je prends celui-là de chez Elsa Makeup parce que les autres, ils sont soit sales, soit mouillés, enfin, en gros, émis. Donc là, je prends que la partie blush, puisque vous avez une petite partie aléhéiteur dedans. J'aime bien. Oh, mais celui-là, il ne m'avait vraiment plus au swatch. Et le Tarte, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois puisque moi, j'ai déballé le sop en novembre. Donc, il y a des petites choses que j'ai utilisées, déjà. Oh, j'aime bien. Il est beau. Oh là là. Très joli. Tu vois, c'est le genre de blush que je pourrais porter tous les jours sans aucun souci. J'aime bien. Beaucoup. Beaucoup. Donc, voilà pour ce petit blush-là. Ça va plander un peu. Donc, à cette étape-là, je fixe mon teint. Donc, j'avais eu ce petit fixateur-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De toute façon, les révolutions, je les aime beaucoup de base. Et celui-là, j'aime beaucoup l'odeur. Donc, je vais utiliser celui-là. Je vais mettre ma base à paupières. La cut-cruise canvas. Puisque là, à part la Shadow Insurance, mais je n'ai pas envie de l'ouvrir maintenant. Et je vais nettoyer mes lèvres et hydrater mes lèvres avec le petit paume de chez Essence à paillettes que j'utilise depuis que je l'ai. Voilà. Et... On se retrouve après ça. Ah, ça fait trois semaines que j'ai mené du coup. J'en ai marre. Oui, par contre, je me suis aperçue qu'avec la guirlande bleue, qui n'est pas mauve, elle est bleue, mais en fond, de temps en temps, j'ai la luminosité qui devient rose. Ça fait bizarre. Mais je ne peux rien y faire. Donc, voilà, tant pis. Donc, en highlighter, j'ai le Opal de chez BK, en format mini, mais qui est totalement sublime, que j'ai rempoté, parce qu'il se décollait du pan, donc je l'ai rempoté tout simplement. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et j'ai eu le Fenty, aussi le How Many Carats, et j'adore cet highlighter, c'est de la pure paillette, et oh mon Dieu, il est trop beau. Je l'ai déjà utilisé plein d'étroits aussi. Donc, je pense que je vais quand même le rajouter par-dessus, mais on va utiliser un de ceux, de la palette de chez Primark. Est-ce qu'il y a une teinte dessus, pure glow ? Non, ça n'a pas l'air de te noter. Donc, bien sûr, je vais utiliser le blanc, puisque les highlighters blancs, c'est ceux que je préfère. Donc, voilà, on va utiliser celui-là. Oh, oh, il est beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Bon, il a un petit côté rosé. Je n'ai pas de miroir, non. Mais c'est vraiment très, 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 très léger. Et j'adore. Ça va me d'en faire. J'espère que vous le voyez bien. Normalement, oui. Il est sublime. Et ils se font super bien, la peau. J'adore. Oh, j'adore. Rudolf. Et arc de cuvédon, comme il est. Alors, ça, il est toujours là. Les autres, ils m'attirent un peu moins. Mais le blanc, de toute façon, elle me l'a mis principalement pour le blanc, parce qu'elle sait que j'adore les ailes et les torbes. Et du coup, je vais quand même mettre par-dessus le Fenty. Mais alors, celui-là, qui s'applique au doigt, c'est vraiment comme les Colourpop. Et comme le Kimmichy que je viens d'avoir. Mais je vais le mettre quand même par-dessus. Parce que... Voilà, quoi. Il est trop beau. J'adore. Et il est super doux aussi. C'est trop beau. Voilà. Je suis amoureuse de ce truc. Je l'ai déjà utilisé en fard à paupières aussi, ou sous mon arcade sourcilière. Voilà, voilà. Donc, je vais vous rapprocher un petit ch'touille. Et on va attaquer les yeux. Donc, en palette pour les yeux, dans les deux premières parties, j'ai la petite palette de chez Zoéva, comme ça, toute petite, toute mignonne, que j'ai déjà utilisée. J'ai la Sananas Rund 1, puisque j'avais que la 1. Et mon dieu, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. J'adore cette palette. Autant que la 2. Voir même peut-être un petit peu plus. Celle que je n'ai pas utilisée, c'est la Rose Gold ici. Donc, j'ai dit à Manon que j'allais la tester, bien que ce ne soit pas le genre de palette que moi, j'aime principalement. Mais je pense qu'on peut se faire un petit make-up nude. Et après, on a plein de choses à appliquer. Donc, on a les fards pailletés ici de chez Bisse. On a de la pailletas avec les Anastasia Beverly Hills. Donc, les Frost, j'ai déjà utilisés. On a les petits pigments Essence, Primark, Révolution. Là, il y en a quelques-uns. Voilà. Encore un ici. J'ai les petites paillettes Tania Burr qui ressemblent aux Glisten. Voilà. Donc, j'ai des crayons et des Jumbo. Donc, écoutez, comme je vous ai testé la Sananas et la Zoéva, je ne vais pas utiliser celles-là. Donc, on va déjà commencer par faire une base avec celle-ci. Voilà. Tout simplement. quelque chose d'assez soft, d'assez new pour pouvoir mettre de la pailletas. Parce que la pailletas... Alors, je vais commencer par poudrer mon arc-à-de-sourcilière avec le beige matte, tout simplement, qui se trouve ici. un peu foncé, mais ça ne fera pas la faire. Alors, ensuite, avec un gros pinceau fluffy, donc, c'est le Zoéva 228. Je vais prendre la teinte... Alors, ici, est-ce qu'elle est matte ? Oh, elle a l'air. Donc, je vais prendre cette teinte-là, qui est un petit top grisé, comme ça. Je vais faire un creux large. Bon, bah, écoutez, la pigmentation est bonne, hein. Après, je ne suis pas une grande fan de... I love Révolution. Donc, je sais que c'est une palette que je ne garderai pas, mais ça, elle le sait, je l'ai déjà prévenue. Mais je vais la donner une de mes nièces ou à des gilles. C'est bien, des gilles, elle en a beaucoup moins que ce que mes nièces ont déjà récupéré chez moi. Je vais blender le bord avec un gros pinceau. J'adore ce pinceau, la sample beauty, pour estomper. Je vous avais fait le crash test des pinceaux sample beauty. Avec un 231, du coup, je vais prendre la teinte juste à côté, qui est plus foncée. que je vais mettre en partie externe. Oh, ben, il s'est pigmenté, en tout cas. Il n'y a pas à dire. Donc, avec le premier, je vais restomper le bord. En tout cas, je suis agréablement surprise. La qualité est pas mal, la pigmentation. Il se dégrabe bien. je pense que si vous cherchez une petite palette de nudes pas chère et de bonne cuivité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, avec un pinceau plat, je vais prendre le beige lumineux, ici. Du grand, du coup. Et je vais mettre ça sur le reste de ma paupière. Ben, je suis assez bluffée, quand même, je suis épatée. Ouais, les fards sont vraiment sympas. Bon, avec les fards, on va en rester là, parce que de toute façon, il n'y a rien de bien extraordinaire à faire que ça. J'aurais pu le faire avec la... avec la petite Zoéva, ou même la Sananas, d'ailleurs. Alors, j'ai tous les pigments, mais je voulais utiliser les paillettes de chez Anastasia, là, les Jolie, puisque je ne les ai pas encore testées. Ouais, je vais mettre un petit peu du Winter machin, ici, là, de chez Essence, qui est le Frosting, c'est ça ? Frosting, Frost, Frost, Ice. Enfin, il y en a un. Donc, j'en mets un petit peu, tout simplement, dans le capuchon. Voilà, pas trop, pas trop, pas trop. Je garde le même pinceau plat, et je vais donc bien écraser le pigment dans le capuchon. Bien tapoter, surtout très important, avec les pigments. Sinon, vous vous en foutez absolument pas, parce que j'ai un point où je rêve. Mais non, je rêvais pas. Et je vais le mettre sur ma paupière. D'ailleurs, j'aurais pu directement passer à celui-là, en fait, comme ça, il aurait agrippé sur la base. J'ai été concon. Donc, attention avec les pigments, si vous êtes pas habitués, bien tapoter votre pinceau. Le mieux, c'est... Donc, le mieux, c'est de pas faire ce que je viens de faire, en fait, c'est de mettre... c'est de mettre directement sur la base, de bien aplatir votre pinceau sur la paupière pour bien presser le pigment sur la base. Et ça se passe très bien, en principe. Il me faut ma colle à paillettes quand même, parce que pour les paillettes Anastasia, c'est des paillettes libres, donc je vais prendre ma colle à paillettes NYX. Donc là, je vais prendre un pinceau plat, mais assez touffu quand même pour pas prélever trop d'un coup. Je prends ma colle que je mets sur le dos de ma main. J'essaie que ce soit bien diffus dans les poils du pinceau. Et je vais en mettre, du coup, par-dessus, ici, le fard que je viens de mettre, là, le pigment, en tapotant, sinon ça va bouger votre fard en dessous, bien qu'avec les paillettes, après, ça ne se voit plus que ça va bouger, mais bon. Et je vais en mettre également un peu sous mon sourcil. C'est reparti pour les vermisants. Ensuite, je prends donc les paillettes, donc c'est les Anastasia Beverly Hills Jolie. Beau, j'ai perdu ma petite plaquette. Donc je prends une paillette, j'en mets un petit peu dessus. Oh, pas trop. Et je garde le même pinceau pour appliquer les paillettes. On tapote bien l'excédent et on les applique par-dessus la colle. Donc moi, les paillettes, j'ai toujours des chutes. C'est vraiment rare que je n'ai pas de chute de paillettes. Après, comme c'est pour les fêtes, je m'en fous, on peut être pailletté partout sur la tronche. Pareil, sur le sourcil, elles sont magnifiques. Elles sont tellement belles. Oh là là, c'est bon. J'adore, 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 j'adore. Elles sont magnifiques, ces paillettes. Oh là là là. Et elles sont tellement fines qu'on ne les sent pas du tout. Après, elles sont hyper chiantes à démaquiller. Même avec le scotch avant. Elle reste bien, bien, bien collée parce qu'elles ne se prélèvent pas super bien dans le scotch. Après, c'est chiant parce que vous en gaspillez quand même puisque vous avez du mal à les retransvider dans le pot. Voilà pour ça. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Alors, pinceau pour enlever les choutasses éventuelles. Bon, après, les chutes, je ne les vois pas toujours. Mais voilà. Donc, en coin, je vais quand même faire un petit coin interne. Je vais peut-être faire un petit coloris, d'ailleurs, avec un de ces fards-là. Mais alors, lequel ? Un petit pinceau précision et je vais prendre le petit pêche ici. Voilà. Plus de paillettes. On a disparu les paillettes du fard. Mais ça, ça ne se voit rien qu'au petit swatch qu'elle a fait. C'est vraiment... On voit les swatchs, en fait, les paillettes, c'est en déco au-dessus. Et après, une fois que vous les avez swatchées une fois, il n'y en a plus. Je n'aime pas quand ils font ça, mais bon. La couleur est jolie. voilà. Aïe, je vous coince le doigt dedans. Alors, pour les fards, on en a terminé. Les crayons, je vais mettre ici. Donc, j'ai un vert comme ça de chez Essence qui n'ira pas, un vert comme ça de chez Crayola qui n'ira pas, un bleu de chez Essence qui n'ira pas. Il y a le bordeaux, mais je l'ai déjà utilisé. Donc, il reste ceci que je n'ai pas du tout utilisé. Celui-ci, c'est un eyeshadow en crayon de chez Primark. Ah non, c'est pour les lips. Enfin, pour les lèvres. Je vais essayer le doré de chez Essence puisque c'est le seul des trois que je n'ai pas encore utilisé. Il est peut-être un peu trop jaune. Par contre, les trois, c'était une collection de Noël, ils marchent. Ils marquent super bien. Franchement, je les aime beaucoup et le vert et le bordeaux, gros coup de cœur. Le bordeaux, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai utilisé. Je cherche ça et je vous la remets juste ici. Ah, le crash test du mixing liquide. J'avais fait le liner bordeaux et avec le crayon bordeaux en muqueuse. Magnifique. C'était trop beau. Mais alors, vraiment trop beau. Donc là, je vais remettre le Tania Burr par-dessus pour essayer d'enlever un peu le côté jaune du doré. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, je vais faire un petit trait de liner. Ça, je n'en ai pas. Donc, je prends un catrice en version mince. J'ai de plus en plus de mal à faire ce liner de ce côté-là à cause de ma riz. Oh, l'air bique toujours un peu plus. C'est bien. Alors, j'ai quand même envie de mettre du liner pailleté en dessous mais on ne va peut-être pas exagérer. Ah, il me fait une tâche de liner mais c'est pas possible. C'est la cata aujourd'hui. On va le laisser sécher encore un petit peu. Alors, sur les lèvres, là, on a beaucoup de choses. Alors, on a le Dirty Monique que vous m'avez vu beaucoup, beaucoup, beaucoup porter donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Le Lip Strobe que je n'ai pas arrêté de porter aussi. Il y a aussi le Gloss Fenty mais je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, je ne sais pas où je l'ai mis mais le Gloss Fenty je n'ai pas arrêté de le mettre aussi. Les crayons à lèvres, ça aussi on en a quelques-uns. Donc, j'ai testé les Essence, les Révolution et le Slick que je n'ai pas testé. On a un rouge à lèvres en raisin rouge de chez Sephora. On a le petit ici qui est dans les teintes marron. On a un petit Gloss ici, le Lolita, enfin le Kat Von D en teinte Mother que j'ai déjà utilisé et que j'adore. On a donc les Jumbo pour les lèvres comme ça. Les deux de chez Révolution à paillettes. un NYX violet. On a ici un Bar Minerals en teinte un peu framboise et je me demande s'il n'irait pas bien avec le rouge à lèvres, avec le crayon à lèvres slick. On a ici un lumineux de chez Too Faced et un petit de chez Anastasia Beverly Hills qui est un rose flashouille. Donc le rose ça n'ira absolument pas. Mais j'ai très envie de tester le Bordeaux comme ça de chez Révolution ou le rouge ou le rouge de chez Sephora avec le framboise Oh oui allez soyons fous je vais tester le crayon slip framboise là comme ça donc la teinte c'est aucune idée ah si c'est le 996 sugar apple et le rouge comme ça en raisin de chez Sephora qui est le je ne sais pas lire voilà et c'est un des make-up classiques pour les fêtes paillettes et rouge à lèvres rouge donc je vais essayer de nettoyer mon petit caca que j'ai fait et on fait les lèvres bon du coup j'ai essayé de rattraper comme je pouvais c'est pas fort concluant mais tant pis donc je vais d'abord commencer avec le crayon slick qui est un rétractable peut-être rapprocher encore un peu mon miroir parce que j'en vois je vois rien il est super crémeux il glisse tout seul limité c'est comme les essences ils peuvent servir de rouge à lèvres à eux tout seul et par dessus je vais mettre le rouge comme ça en raisin de chez Sephora super crémé aussi j'aime pas trop le rouge pour moi peut-être que je m'y ferai un jour donc le rouge à lèvres est sympa il glisse bien il s'applique bien maintenant la couleur je sais pas dites moi ce que vous en pensez autant j'adore le bordeaux et le marron sur moi que le rouge rouge j'ai du mal je sais pas pourquoi mais voilà donc je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne et on se retrouve pour un petit débrief donc voilà où est-ce qu'on en est il y a plein 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 de choses que j'adore dans ce que j'ai reçu donc maintenant encore une fois merci n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos je vous mets le swap numéro 1 et numéro 2 de toutes les deux comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle a reçu aussi voilà allez lui mettre des pouces bleus vous abonner à sa chaîne si jamais c'est pas encore fait vous avez vous avez pas mal entendu parler d'elle ce mois-ci et c'est pas fini voilà bref donc le fixateur je l'utilise depuis un bon moment révolution les sprays i love révolution je les adore depuis longtemps normalement j'utilise le classique parce qu'il est moins cher que ceux qui sont parfumés voilà je crois que c'est 1 ou 2 euros de différence donc voilà je les aime beaucoup font bien leur job même si je préfère le XX voilà quand je vais chez Crudvat ils vendent ces sprays là donc si je tombe à court je sais que je peux en acheter un là-bas bien sûr gros coup de coeur pour les deux highlighters à paillettes de chez Fenty et le opal de chez Becca c'était un que je voulais elle le savait voilà ensuite alors les petites palettes là il faut que je reteste un peu plus en profondeur parce que là j'ai juste utilisé un fard en coin interne donc c'est pas glorieux celle-ci voilà Manon le sait depuis le début elle sait que je vais pas la garder parce que c'est pas des teintes qui me voilà je suis pas c'est pas jour du jubilé quoi quand je la vois et non j'ai pas regardé le green j'ai pas longtemps mais voilà et voilà par contre elle fera plaisir à quelqu'un ça c'est sûr les deux palettes là je les aime d'amour la petite Zoéva très bon très bon fard j'avais jamais testé c'est des teintes chaudes comme j'aime beaucoup il y a du bordeaux et tout ça et la Sananas je crois que c'est mon plus gros coup de coeur d'ailleurs j'avais vu que j'ai beaucoup chialé quand je l'ai ouverte voilà je suis dingue de cette palette je l'adore j'ai déjà utilisé beaucoup de fois depuis que je l'ai pareil pour le petit blush tarte que j'ai beaucoup utilisé que j'aime énormément les deux là on a pas testé la poudre j'aime bien à re-tester elle fonce un peu le fond de teint donc si vous avez un fond de teint qui est un peu trop clair c'est parfait ici j'aime bien aussi le blush là gros coup de coeur j'ai beaucoup beaucoup aimé j'adore le blanc l'highlighter blanc de cette palette d'highlighter de chez Primark voilà bien sûr il y a eu d'autres coups de coeur notamment les deux crayons là pour les yeux de chez Essence j'adore ces deux crayons je les ai beaucoup utilisés aussi depuis que je les ai les paillettes Anastasia on s'en doute surtout les Jolly celles-ci sont jolies non celles-ci c'est les Jolly elles sont très jolies mais après je préfère les Frost parce qu'elles ont des reflets bleus ce que je préfère notamment le reste j'ai pas trop testé malheur trois gros coups de coeur sur ces produits lèvres qui est le Lip Strobe de chez Huda Beauty je l'ai énormément porté depuis que je l'ai même tout seul ou sur un rouge à lèvres mat c'était canon après ça tient absolument pas on est d'accord ça tient pas du tout chez moi je pense que j'ai les autres non plus mais voilà et je crois que la teinte c'est Chamless de mémoire mais j'adore les paillettes et le duo chromage qu'il y a dedans est juste canon cette teinte là de chez KVD j'ai adoré il me va super bien Manon a beaucoup aimé quand je lui ai envoyé la photo que je l'avais utilisée j'adore c'est tout à fait mes teintes de toute façon j'aime énormément et très bonne surprise ils ont bien tenu ils s'appliquent bien et tout franchement rien à dire coup de coeur pour le Dirty Money de chez Jeffree Star vous savez que Jeffree Star c'est mes marques c'est mes rouges à lèvres liquides préférées c'est ceux qui tiennent le mieux sur moi il y a plein de couleurs assez comme ça assez excentriques j'ai envie de dire mais moins original enfin plus original que toutes les teintes qu'on trouve ailleurs ceux que j'ai moi j'en ai 4 de base je les utilise très souvent les Christmas cookies est mon nude préféré mais voilà celui-ci je l'ai beaucoup utilisé un rouge à lèvres vert dans les tons kaki voilà là c'était un cadeau ça n'a rien à voir avec le vide placard ou quoi que ce soit mais c'est un cadeau et elle m'a fait pleurer encore une fois voilà je crois que je vous ai montré mes plus gros coups de coeur après il y a encore plein de choses qu'on n'a pas testé il y a tout ça plus encore tout ce qui est de la prochaine fois le kit ici j'avais testé aussi dans le bon sens j'aime bien je trouve que le rouge à lèvres est pas assez opaque et que la tenue est moins bonne que le mat parce que j'ai le Wayne en collection mat comme ça que j'adore et qui tient d'enfer sur moi là la tenue en métallique il était un peu moins bon voilà mais la couleur est vraiment canon sublime ma chérie donc voilà je vais garder ce qu'on n'a pas testé dans mon petit panier pour tester pour la prochaine fois avec le reste de la dernière vidéo que vous n'avez pas encore vue comme ça on pourra tester un peu plus de choses priorité forcément à ce qui aura été déballé durant la dernière semaine je vous referai un s'il reste encore beaucoup de choses je vous referai un peut-être au mois de janvier et de toute façon vous les verrez défiler tout au long de l'année voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que le make-up vous plaît c'est assez simple mais ça ça fait son petit effet n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Manon de vous abonner à sa chaîne de lui laisser des pouces bleus et des gentils commentaires n'oubliez pas de vous abonner ici aussi si jamais vous tombez sur cette vidéo par le plus grand des hasards voilà c'est gratuit ça vous coûte absolument rien moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage énormément donc on est content et on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz